dans une certaine catégorie de choses qui sont des généralités, qui ont été développées pour être des généralités. En fait, la réalité est complètement différente. Et dans notre travail actuel avec Katia Konsani, on s'aperçoit que non seulement il y a un topos épicyclique, mais en fait ce topos épicyclique, il est sur ce qu'on appelle le site arithmétique, qui lui est d'une simplicité délirante, parce qu'il est relié simplement aux entiers naturels vus multiplicativement. Donc on le prend comme une petite catégorie qui a un seul objet, qui a ça comme endomorphisme, et on regarde le topos correspondant. Ça paraît enfantin, et pourtant justement ça recèle des merveilles, et que l'on ne trouverait jamais si on n'avait pas les notions générales de ce que c'est qu'un topos, que c'est qu'un point d'un topos, en tant qu'un foncteur plat, etc. Donc mon parcours personnel, et après on trouve le lien avec la géométrie non-computative, donc c'est ça qui est extraordinaire. On s'aperçoit que cette compréhension de Grotendik, de ce lit à deux places qui permet la coexistence du discret et du continu, elle est en fait intimement reliée à l'autre compréhension qui vient de la mécanique quantique, et qui permet la coexistence du discret et du continu, d'accord ? Et que, en fait, l'interaction entre les deux théories, qui n'est absolument pas évidente, permettra de comprendre un tas de choses. Donc, je veux dire, néanmoins, à aucun moment, à aucun moment, je n'ai abandonné cette idée qui est qu'on ne fait pas des mathématiques en faisant des généralités. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête un exemple particulier, un espace particulier qu'on veut comprendre, et garder en tête que toute notion abstraite, parce que le danger, bien sûr, la vie est courte, etc., la trajectoire d'un mathématicien est courte, le danger, c'est d'aller dans le fossé, c'est-à-dire d'aller dans le fossé en passant le reste de son existence à étudier des choses abstraites qui n'ont rien à voir avec le cœur des mathématiques. Alors, on sait bien sûr que le cœur des mathématiques est le cœur de la physique. Le cœur de la physique, c'est de comprendre l'espace-temps, quelle est sa géométrie, et le cœur des mathématiques, c'est comprendre l'ensemble des nombres premiers, quelle est sa géométrie, bien sûr. Donc, je veux dire, ça montre qu'il ne faut jamais, je veux dire, bon, il faut essayer, en tout cas, au moins, de ne jamais tomber dans le fossé en passant son temps à faire des généralités, etc. Et ça, c'est un danger, c'est un danger permanent. Et je pense que la réticence de beaucoup de mathématiciens par rapport à la théorie des catégories en tant que théorie abstraite, elle vient de là. Elle vient de là, elle vient du danger qu'il y a effectivement à se dire, bon, ben, je vais faire des généralités sans jamais, finalement, me confronter à la réalité concrète.